La cause de la prévue du stade principal de cette localité, vous pouvez revenir sur cet événement, son impact également sur la jeunesse, mais également les infrastructures annexes ou connexes qui seront donc établies dans ce stade ce pays et la durée de travail. Voilà, merci beaucoup. Donc, aujourd'hui, samedi, le 21 novembre 2020, le SAC a été débitié il y a quelques années. Mais comme il y avait des problèmes d'acquisition du terrain, d'abord des problèmes d'acquisition du terrain, mais aussi des papiers afférents, donc ça a causé un peu la lenteur de l'exécution des travaux. Mais à la fin de l'année, on a augmenté, en tout cas, 99% de tous ces problèmes-là. Donc, le promoteur va incessamment démarrer et le projet va durer au maximum 18 mois. Ça ne prendra pas du temps. Et nous l'avons fait pour cette jeunesse de Djekaï qui a tant besoin de ça. Nous avons de très grandes équipes, de très grandes compétitions au niveau de la commune, donc ils méritent plus que ça. Alors, par rapport à la vie du stade, parce que vous savez que les AEC, parce que le terrain n'appartient pas exclusivement aux AEC, il y a d'autres équipes qui vont quand même compétire, mais on sait que les AEC, quand même, sont plus organisées par rapport aux AEC. Et on connaît aussi l'attachement des populations au niveau de ces AEC-là. Donc, raison pour laquelle on a voulu mettre un centre commercial au niveau du stade, pour permettre au stade d'abord de vivre. Parce qu'on savait que le mouvement n'est pas toujours. Alors, il faut permettre cette infrastructure-là de vivre. Parce que construire, c'est une chose, mais mettre en sorte que la construction puisse durer. Dans le temps, ça se fait. Donc, je veux dire, l'entretien du stade. Donc, du stade, ça nécessite des moyens. Donc, nous allons mettre en place ce centre commercial. Toutes les AEC qui sont dans la commune vont bénéficier des cantines ou des matins qui seront mis dans ce stade. Donc, cela permettra aussi aux AEC de pouvoir vivre. Parce que nous savons que toutes les AEC, pratiquement, sont un peu tributaires des subventions. Alors, on l'a entendu tout à l'heure, le maire, dans son intervention en Europe, dit qu'il ne bénéficie pas d'appui et de soutien. Est-ce que vous confirmez ? Oui, ça se confirme. Parce que, d'abord, nous ne pouvons pas comprendre pourquoi, dans cette localité, en l'occurrence les garçons, qu'on est un ministre et que ce ministre-là ne passe tout son temps à nous. Alors, donc, c'est ça le problème. Donc, nous attendions de lui, de son équipe, un peu plus d'acte. Parce que la population n'a besoin que de sang. La population n'a besoin que de leur soutien et de leurs amis. Tout ce que nous avons fait, nous l'avons fait grâce à nos collaborateurs internes, au conseil municipal, etc. Donc, c'est ça. Mais de l'aide venant de l'extérieur, nous n'en voulons pas. Donc, alors, c'est raison pour laquelle le maire, c'est, voilà, c'est exprimé. Et c'est un appel que vous lancez également au chef de l'État ? C'est un appel que vous lancez également au chef de l'État. Voilà, c'est le président de la République et le président du Parti à terre aussi. Parce que si nous parlons, peut-être que nous nous dirons qu'il n'y a rien à voir. Effectivement, c'est un peu lié. Alors, nous sommes là, nous travaillons pour nous. Nous travaillons pour nous. Alors, nous voulons laisser les retombées. Il faut qu'il y ait des retombées, parce que nous ne pouvons pas être là à travailler pour nous une nuit des jours. Et qu'en contrepartie, c'est nous qui créer des problèmes. C'est un peu paradoxal. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup.